Souvent on pense que les artistes plasticiens font des profondes recherches de couleurs et de structures et tout ça, il y a un petit peu de ça, mais la plupart du temps c'est plutôt intuitif. C'est comme à peu près n'importe quel artiste, au point de vue couleur par exemple, c'est très intuitif. Il y a des choses qui viennent ensemble comme ça, c'est-à-dire en pensant au tableau que je viens de faire, je vais changer la structure et si on change la structure, on change la couleur aussi. Ou vice-versa, si on a envie de voir du rouge, on va inventer une structure qui va, mettons, stimuler le rouge. Ce qui m'a emmené à faire des monochromes, j'avais fait un monochrome, il faut dire, en 1956, après l'exposition que j'ai faite à la galerie actuelle. J'ai fait un monochrome et je l'ai gardé sur mon mur pendant plusieurs années et ça m'intriguait qu'est-ce que ça faisait. C'était un tableau en fait absurde, dans le sens que s'il n'y a rien sur le tableau, il ne se passe rien. Mais je trouvais, moi, qu'il se passait beaucoup parce que le tableau, la couleur s'exprime par elle-même à ce moment-là. Et il y a l'épaisseur de la toile, du tableau, il y a la dimension et tout ça, son endroit, la lumière ambiante. Et tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à faire de cet objet-là quelque chose de significatif. Tous les autres artistes, le groupe automatiste, post-automatiste et amis, trouvaient que j'étais allé vraiment trop loin, que ça détruisait la peinture, l'idée du tableau, etc. Alors, le monochrome est resté dans ma chambre pour longtemps. En 1978, j'avais un atelier à la campagne. J'ai fait un tableau, un monochrome rouge qui s'appelle Satori et avec lequel je prétendais que ce n'était pas un tableau, véritablement. C'était plutôt une sculpture parce qu'il y avait tous les éléments de la sculpture, sauf l'espace. C'était parce que c'était un objet. Ça se posait comme un objet. C'était en fait le résultat d'une réflexion sur le premier monochrome que j'ai fait. J'ai eu une longue période de monochrome. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment la couleur pour la couleur. C'est-à-dire que j'avais une espèce de jouissance à changer un peu une couleur, juste pour voir ce qui arrive, je peux dire émotionnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada